Certains tribunaux n'hésitent pas à infliger les peines les plus lourdes, parfois même à des enfants en bas âge. Mais qu'en est-il vraiment ? Vous allez découvrir des histoires dérangeantes, des peines controversées et une justice aveugle. Asseyez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, car cette vidéo risque de vous surprendre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Numéro 8, si vous êtes amateur des séries policières américaines, vous devez déjà savoir que le système pénal aux Etats-Unis est impitoyable envers les criminels. Les juges et les jurys n'hésitent pas à infliger les peines les plus sévères aux accusés, parfois cumulant plusieurs peines pour une durée totale pouvant atteindre des centaines d'années de prison ferme. Cependant, il y a eu une époque encore plus sombre dans les années 1950, notamment pour les jeunes afro-américains, comme le cas malheureux de Joligon. En 1953, ce jeune adolescent de 15 ans a été reconnu coupable de complicité de meurtre à Philadelphie et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Son procès a été une véritable parodie de justice, expédié en une seule journée sans qu'il puisse être représenté par un avocat. Le pauvre Joe a été immédiatement emprisonné au comté de Montgomery, où il a passé les 68 années suivantes de sa vie derrière les barreaux. En 2021, après une longue procédure judiciaire, Joligon a enfin été libéré de prison. A sa sortie de prison en 2021, le vieil homme avait été en effet subjugué par la vue des voitures modernes, lui qui ne connaissait que les vieilles voitures des années 1950. Numéro 7. Grandir dans un établissement carcéral est probablement la pire expérience qu'un enfant puisse vivre. C'est pourquoi, en général, les juges sont cléments lorsqu'ils doivent condamner des mineurs. Cependant, il y a des exceptions, comme l'affaire tragique et sordide des frères et sœurs Catherine Jones et Curtis Jones, qui a mis en lumière les graves lacunes du système pénal américain. En 1999, Curtis, âgé de 12 ans, et sa sœur Catherine, âgée de 13 ans, ont tué la petite amie de leur père avec l'arme à feu de celui-ci. Les deux enfants avaient également prévu de tuer leur père ainsi qu'un autre membre de la famille qu'ils accusaient d'abus sexuels. Malgré les preuves évidentes de la maltraitance qu'ils subissaient quotidiennement, Curtis et Catherine ont été confrontés à un procureur et à un juge insensible, qui les ont condamnés à 18 ans de prison ferme pour meurtre au deuxième degré. Les deux enfants ont donc passé la majorité de leur vie derrière les barreaux, alors que d'autres enfants de leur âge profitaient de leur jeunesse en jouant à des jeux innocents. Ils ont finalement été libérés en 2015, après avoir passé 39 années en prison. Cette histoire illustre les graves problèmes de notre système judiciaire et montre combien il est important de réformer nos lois pour protéger les plus vulnérables de notre société. Numéro 6, bien que certains juges sont souvent critiqués pour leur sévérité envers les mineurs, il est important de rappeler que certains jeunes peuvent être de véritables monstres. Antonio Barbeau et Nathan Paap en sont des exemples choquants. A l'âge de seulement 14 ans, ils ont commis un crime atroce et sanguinaire en tuant avec brutalité une vieille dame de 78 ans. Ils se sont introduits dans sa maison armée d'une hache et d'un marteau, puis ont littéralement massacré leurs victimes en laissant derrière eux une scène de crime horrible avec un véritable bain de sang. Mais ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est que la victime n'était autre que l'arrière-grand-mère d'Antonio Barbeau. Face à la gravité de leur crime, le juge a décidé de les condamner tous deux à la prison à vie, avec une peine minimale de 36 ans à purger derrière les barreaux. Cette décision a été prise en 2013 et les deux meurtriers ne pourront sortir de prison qu'en 2049, à l'âge de 50 ans. Une décision qui est à la fois juste et nécessaire pour punir un crime aussi odieux. Numéro 5 Les images de jeunes enfants vêtus de combinaisons oranges de prisonniers peuvent paraître choquantes et perturbantes, mais la dure réalité est que même les enfants peuvent commettre des actes atroces. Les adultes ne détiennent pas le monopole de la cruauté. C'est le cas de Joshua Earl Patrick Phillips, un jeune garçon de 14 ans, qui se tient devant un juge dans un tribunal. Son regard est effrayé et intimidé par l'ambiance glaciale et austère de la salle d'audience. Pourquoi est-il là ? Parce qu'il a commis un acte impardonnable, il a tué une jeune fille de 8 ans avec une batte de baseball, avant de cacher son corps sous son lit. Sa cruauté ne s'arrêta pas là. Il participa même aux recherches de la jeune fille avec les équipes de bénévoles, espérant ainsi brouiller les pistes. Mais ce fut sa propre mère qui découvrit le corps mutilé de la petite fille et appela la police. Le jeune assassin fut arrêté dans la cour de récréation de son école, sous le regard ahuri de ses camarades de classe et de ses professeurs. En 1999, Joshua fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, âgé de 38 ans, il a passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux et il est peu probable qu'il en sorte un jour. Ses images sont bouleversantes, mais elles rappellent qu'il est important de ne pas sous-estimer la capacité de cruauté chez les enfants. Numéro 4, la justice est souvent aveugle, mais certains jugeraient peut-être besoin d'un examen de la vue. En Égypte, certains magistrats sont myopes comme des taupes et feraient mieux de porter des lunettes à double foyer ou des verres de contact. En 2016, ils ont carrément condamné un enfant de 4 ans pour meurtre et l'ont envoyé en prison à vie. On se demande comment ils ont pu confondre un bambin avec un tueur en série. Peut-être qu'ils avaient trop regardé, les experts ? En tout cas, la cour de Fayoum a fini par réaliser son erreur et s'est excusé auprès de la famille de l'enfant. Mais il semblerait que ce ne soit pas leur première boulette, puisqu'ils ont déjà accusé un aveugle d'être un sniper. On se demande ce qu'ils ont dans leur verre à la pause déjeuner. Numéro 3, le 19 janvier 2013 restera une journée noire pour la ville de Gonelle. Un acte de violence absolument insensé, digne d'un film d'horreur, impliquant un adolescent de 14 ans nommé Nomiagrigo. Il s'est introduit dans la chambre de ses parents en pleine nuit et a ouvert le feu sur sa mère endormie. Son frère, alerté par le bruit, est malheureusement arrivé trop tard et a également été abattu. Les deux petites sœurs de Nesmi, âgées de 2 et 5 ans, ont été les prochaines victimes de sa folie meurtrière. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Nomiagrigo, a ensuite descendu les escaliers et est sorti de la maison armée d'un AR-15, attendant le retour de son père pour le tuer également. Le tribunal n'a pas été tendre avec Numia, malgré sa tentative de plaider la folie. Il a été condamné à plusieurs peines à perpétuité pour ce crime odieux et sans raison apparente. La ville de Gondelm a été profondément choquée et traumatisée par ces événements tragiques. Numéro 2, je vais vous présenter une histoire qui vous fera frissonner. Ce jeune garçon, qui pourrait passer pour le petit frère d'Harry Potter avec sa frange et ses lunettes, a l'air si mignon qu'on aimerait le prendre dans nos bras. Mais méfiez-vous des apparences, car ce petit ange a commis un acte atroce, il a torturé et assassiné un enfant de 4 ans avec la froideur d'un tueur professionnel. Eric Smith n'avait que 13 ans quand il a commis son crime odieux le 2 août 1993. Malgré son jeune âge, il a été condamné à une peine allant de 9 ans à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Mais il a dû attendre 27 longues années, pendant lesquelles sa demande de libération conditionnelle a été refusée à 10 reprises, avant de pouvoir enfin recouvrer sa liberté en 2021. Nous vous avons réservé le meilleur pour la fin enfin bon vu les circonstances on va plutôt dire que c'est le pire. Numéro 1, en juin 2007, un enfant nommé, Amar Gessada, a été arrêté pour avoir tué trois bébés dans le village de Mishar au Bihar en Inde. Ce qui rend cette histoire encore plus choquante, c'est que Amar Gessada avait seulement 7 ans lorsque ses crimes ont commencé. Il a été reconnu coupable de ces meurtres, commis sur une période d'environ un an avant d'être attrapé. Ses victimes étaient toutes des bébés du village où il vivait. La plus âgée, sa propre sœur, n'avait que 8 mois lorsqu'il l'a étranglée. Sa deuxième victime était sa cousine, âgée de seulement 6 mois. Enfin, il a tué la fille d'un voisin en la frappant avec des briques avant de l'enterrer. La famille de Amar Gessada a tenté de dissimuler ses crimes, mais a été finalement dénoncée par les villageois. Les autorités ont arrêté l'enfant qui, malgré son jeune âge, a admis les meurtres et a même conduit les villageois sur les lieux du dernier crime. On peut clairement affirmer que Amar Gessada avait un problème mental, mais les lois indiennes interdisent de condamner les enfants à des peines de prison à vie. Selon certaines sources, il serait aujourd'hui en liberté. Cette histoire est douloureuse, bouleversante, mais elle soulève également des questions importantes sur le traitement des enfants ayant des problèmes mentaux et sur la façon de prévenir de tels actes. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501